et bienvenue sur la chaîne de zonigatine pour le 20e épisode du pokémon de randomex sur pokémon ultra soleil la dernière fois on avait perdu mushy malheureusement ça arrive ah là là c'est quand même dommage parce que mushy c'était un dégo donc j'ai un pxp j'ai monté titic et j'ai monté tyrox donc tyrox niveau 36 et titic niveau 35 prévu aussi a gagné un niveau il a appris assurance assurance c'est bien sûr lui parce que vu qu'il est lent bah ça c'est bien parce que assurance ça augmente les assurances et booster quand le quand le lanceur a déjà subi des égats pendant le tour donc notamment bah si c'est pris une attaque d'attaque prioritaire c'est parfait mais je lui ai mis comme ça c'est que ça va lui permettre de contrer c'est les pokémons les pokémons type psy notamment parce que bah il a une faiblesse psy au ratif l'homme est également depuis le tapot ça peut aussi pas mal pour les profs de type spectre même si bon le pokémon dominant c'est il est il prend neutre sur l'époque sur les attaques ténèbres donc on va continuer je pense qu'on va laisser titic devant titic qui a appris rayons signal donc c'est pas mal ça fait une un petit stable de type insecte qui tape sur l'ospect j'ai un peu expliqué j'ai fait quelques dresseurs il ya personne qui est mort par exemple si jamais j'expé en off et qu'il ya un mort je le mémoire de aussi pour l'épisode vous inquiétez pas non mais bon non j'en suis bien sorti en off une personne a failli mourir non il y avait juste des gravalanges destruction qui cassait un petit peu les petits mais bon avec nos petits noirs qui est immunisé voilà ça passe tranquille ok on va continuer tranquillement ok donc nous voilà nous arrivâmes c'est où il est il envoyé de ses pattes il envoyé de ses patates le togénemaru ah bah toi tu n'avais pas de pokémon c'est qui qu'il vient qui l'a tué j'ai plus c'est qui qui l'avait tué à ses prévu je crois prévu le goat bon donc là d'ailleurs c'est une ah ouais dans cet épisode c'est il va y avoir beaucoup de zones donc dans cette donc ça va pas être un épisode très très fun on va dire va pas se passer grand chose avec un peu de chance tyrox va évoluer titi je pense pas parce que je crois que lui c'est niveau 37 donc on a plein de zones on a la zone là je crois parce que je crois que ça fait pas partie de la route qui a à côté on à la zone à gauche on à la zone de du magasin la zone qui est à la plage du magasin on à la zone de la route 15 et en allemand lana qui là aussi donc c'est une nouvelle zone ici c'est le village trop quoi ici je crois c'est la route 13 ok donc c'est une nouvelle zone on va vraiment normalement je crois qu'on peut pécher en bas une pierre lune let's go attention allez ok d'accord c'est un objet une grande perle on sait jamais c'est en avantage d'argent défense spéciale bravo on prend on prend voilà là y'a des remous les romans ça augmente les chances qu'il ya un peu tu venez dedans parce que des malins à une grande perle pour que là ça veut pas mordre forcément donc dans cet épisode beaucoup de zone sûrement une évolution d'accord ok non je croyais bah c'est bien ça si jamais on a un ramolos ou je crois qu'on en a un ramolos d'ailleurs ah mais gros y'a que des objets une grande perle si jamais on a un ramolos bah d'ailleurs on a on a on a un ramolos et je crois qu'on a assez un petit art bon sauf que petit art je vous le dis je le ferais plutôt évolué en en tartare juste pour le kick combat ah voilà enfin un poquet fois dans cette zone il ya des magiques arpes voilà voilà sur le feu sur le l'objectif il paraît shiny le magique art mais non pas du tout on croit qu'il a cage éclair encore lui ah non de toute façon il est niveau 27 le magique art et titi qui a plus d'attaque que d'attaque spé pour l'instant quand il va évoluer là non il aura plus d'attaque spé mais là il a plus d'attaque ça à cause de la nature qu'il a parce que je rappelle qu'on n'a pas eu on n'a jamais eu de chance sur les natures depuis le début déjà mushy qui était modeste on rappelle que l'ougaroc ne se joue pas du tout sur le plan spé donc voilà allez dans le pc donc on a déjà un pokémon on va aller à gauche tranquillement alors je crois qu'on peut pas encore aller dans le désert il faut d'abord faire l'épreuve en façon ouais il faut ça fait d'abord faire l'épreuve parce que les pokémon là dedans son niveau 40 27 27 emblème et je crois qu'elle donne une à donne pas un truc alors c'est dedans je crois qu'il ya un mec qui donne une attaque de danser l'arcin ou provoque ok bon c'est pas là c'était celle d'à côté voilà quand elle lui croit qu'il donne provoque ouais voilà c'est bon provoque ça peut être sympa mais je vois pas sur qui comme et lui donne rien à lui même non mon tim l'arbre tu ne donne rien à toi si si non maintenant du coup voilà chili a il pleut ouais voilà l'hypokémon elle est en haut de ses marches non fallait en haut de ses marches il ya encore une route victoire entre deux mais bon ok pendant pas eux alors pourquoi l'objectif et des siennes je ne sais pas de façon je pense que vous voyez un peu près de façon les dialogues je les lis pas donc c'est pas super important parce que l'éclairage derrière moi il est pas super fou bon c'est pas grave bon les mecs vous savez là vous avez à faire un bidonville un bidonville attention c'est important surtout qu'il ya prévu le cuisinier on a perdu mushy donc là faut pas m'énerver un mushy c'est ça il s'est fait un bourdon en fait je pense en fait ce que j'aurais dû faire avec mushy c'est en rester sur noctu noir en fait j'aurais pas dû switcher parce que même si noctu noir il était à moins 1 il pouvait tranquille toutes les attaques de masquadra et puis même je pouvais le soigner si jamais il prenait des grosses attaques pour l'éclair ça aurait pu le paralyser en plus c'est sûr à absol ça va tuer en capturé ça en plus il peut il peut tu il peut tu il peut tu tic parce qu'on rappelle que abstone n'a pas zéro en attaque quand même on va mettre on va mettre prévu voilà ça qu'on est en us lock 1 on rappelle reflet pourtant j'ai pas l'impression de l'affaiblir je pense attend il fait nuit si j'ai des sombres balls c'est parfait pour ça j'ai juste un lancé à réduire lancé une année ah non j'en ai plus on va hyperbole vas-y on d'entre j'ai la femme d'affecter parce qu'il s'est boosté en esquive tranche ça va faire 0 à quoi critique non ça fait ses dégâts quand même surtout je crois que l'absol il a accès à coup psycho mais je crois pas qu'il est au niveau 30 assurance et la tranche finie attention ça va faire mal aussi avec la graine allez je relance on rappelle aussi que le taux de capture critique est assez élevé vu qu'il ya beaucoup de pokémon dans le pc ok d'accord ah oui aussi on va rappeler la règle de l'épisode il n'y a rien voilà évidemment alors par contre il a fait dans l'âme je crois alors on va soigner parce que j'ai pas confiance ce absol je ne vois pas je sais pas d'où il sort mais en même temps il est aussi au pied de la ligue pokémon il refait une dans l'âme et c'est un peu dangereux quand on a intérêt il faut qu'il faut qu'il entre au nom du dieu au nom du dieu du bidonville brouache à martin rentre s'il te plaît ok prévu s'il te plaît ouais ouais mais gros c'est quoi ce absol le cas c'est qu'il ya personne d'autre que prévu qu'il peut tanker un tranche nuit bah ouais parce que noctu noir et bien il se fait tuer ah il a peut-être un orbeux ah non il n'a pas d'orbeville sinon il aurait perdu des pv parce que absol il peut avoir des orbeville il peut avoir un orbeville sur lui ça on peut en trouver il ya de faibles chances on peut en trouver sur les absol et il a refait reflet en plus donc il a refait tranche nuit tranche et dans l'homme ok mais attend on est en train de galérer sur un absol au moins au moins j'ai le titre de l'épisode on se fait boulos par un absol en plus il est à plus 6 à nous aussi on va se booster un sinon bon ça va avec la grille il est en train de s'affaiblir donc là je pense qu'il va rentrer ok pas du tout tranche nuit ouais j'ai prévu oh non 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 il appelle à l'aide ça va y'a personne qui est venu on est en train de galérer face à un absol non mais gros c'est quoi c'est absol alors j'aime bien absol mais bon là il est un peu énervant prévu après c'est que si écrit aïe ça fera mal il ya vraiment personne qui peut venir sur lui je peux pas et je peux pas le paralyser le seul moyen que c'est que il fasse une autre attaque que tranche nuit parce que sinon il va se tuer avec la grille donc bon et là il vient de passer dans le rouge parce que je ferais bien c'est une mousse le booster en défense mais bon comment faire pour se booster en défense face à un absol qui a plus 6 et qui fait des attaques qui ont un taux de critique élevé bon tranche je sais pas si c'est un taux de critique élevé mais tranche nuit je sais ok c'est bon il a refait dans cela j'ai regardé s'il n'y a pas une autre balle parce que la prochaine tour il meurt le absol qui fonctionne particulièrement bien sur les pokéons et voulons avec une pierre lune non attend les pokéons un peu spécial qui fonctionne particulièrement particulièrement sur les pokéons de niveau inférieur au sien ouais mon ok bon il est au nord ball non puis les ballon il ya que la hyper ball il ya que la hyper ball qui peut marcher bon absol entre nous ah mais j'ai des multi capture oh la vache let's go ah c'est absol et il est au 39 oh prévu le gout prévu il serait pas là je sais pas comment on aurait fait parce que il ya aucun autre pokéons qui pouvait venir sur lui j'aurais pu le stall avec nocturneur faire des feu follet voilà mais bon c'est un absol je veux dire même à tranche nuit même même sans boost un tranche nuit sur un nocturneur ça fait mal je rappelle que c'est un absol en attaque je crois qu'il a genre 110 110 120 c'est pas dégueu ok bon on va on va essayer de se remettre de ce de ce massacre alors voilà cette zone là on a pas fait le village toc on l'a pas fait on a fait le monde on a fait le monde le monde anaki là qui est là haut on a fait la route 13 rate attaque j'ai pas de rapid balle c'est vraiment à peine je pense que tu peux rester sur un rate attaque ouais j'ai peu le sait que j'ai pour fait j'ai peur de la faiblière j'ai peur de le tuer oh non mais gros gros de mort aïe ah ouais quand même alors last ghost bon pff c'est last ghost quand même last ghost le dernier fantôme que tu verras c'est la phrase qu'il faut dire quand on quand on l'amène c'est le dernier fantôme que tu verras avant ta mort alors on commence à trembler on commence à trembler rate attaque allez bon vas-y bouffe toi le feu follet tu peux oh mais ah c'est 85% de précision le feu follet je crois c'est pas énorme assurance évite l'attaque oh mais gros assurance je pense pas que ça va faire grand chose ah ah coup critique ouais effectivement ceci explique cela on va le brûler voilà comme ça il va perdre des pv tout seul ce débile bon il faut un pokémon qui résiste à la fois aux attaques ténèbres et normales hum je pense que busapu sans c'est qui qui a la meilleure défense attends mais on se fait victime par les pokémon sauvages 95 95 128 en pv ok lui il a plus de pv il a moins de défense ok moi je pense que bon bah busapu hein tu peux venir le problème c'est que busapu je fais jic les dos le mec il meurt aqua jet sous la pluie je suis pas sûr qu'il tienne surtout avec le feu follet derrière orasper c'est x4 draco choc ouais je suis pas sûr on rappelle que j'ai 10 niveaux de plus que lui par contre le taux de capture critique il est élevé on rappelle parce qu'il y a quand même pas mal de pokémon dans le pc ah mais il est saoulant mâchouille normalement il tank ouais voilà tranquille voilà tu fais allez tu fais pas d'histoire et tu rentres c'est mon bon moment t'es juste un gros rat qui pense qui pense qu'il a bouffé ouais je vous le dis on l'a vu dans le live avec écrapins n'hésitez pas à aller revoir la rediff n'hésitez pas à aller revoir la rediff à la 19e minute du live vous verrez que en insultant un pokémon il finit par venir ou alors par rentrer je vous le dis bon ça marche peut-être pas avec tous les pokémons en tout cas avec rat attaque d'alola oh titic qui évolue let's go avec rat attaque d'alola et écrapins ça fonctionne ah je vous le dis l'épisode là il va pas être fou enfin bah après c'est le but de la série de faire éclair des oeufs donc en tout cas ouais ah titic le layout qui change voilà donc maintenant sur l'écran il n'y a plus de statistiques mais il y aura un gros megavolt sur votre écran il va prendre toile gluante toile gluante c'est bien ah du coup regardez il a plus d'attaques sp que d'attaques physiques donc on va enlever venti bah après vampyrie ça peut soigner ouais non boulet l'ex c'est bien parce qu'il est assez rapide donc non on va enlever les non-signal non mais toile l'ex ça peut enfin toile gluant ça peut tellement bien vous imaginez même pas quel point ça peut tellement dépanner après il y a megavolt j'en ai déjà eu un aventure et c'est très fragile ça tape pas si fort que ça mais c'est très fragile c'est bon l'avantage de ce pokémon c'est qu'il est rapide bon puis quand même tu te prends un fatal foot de megavolt ça fait quand même assez mal alors nous on va pas aller tout droit nous on va aller avec bossy direct donc là on regarde une nouvelle zone le dresseur on le fera plus tard vous avez le pokéball on ira chercher après bon cette fois-ci un pokémon de zone qui n'est pas trop chiant alors s'il a craché un ça va être problématique allez ah voyons ouais mais non bah bu sa poutre tu viens parce que il va prendre cher titic reprisaille reprisaille qui est doublé quand il attaque en dernier voilà donc là normalement c'était doublé hein vu qu'il a attaqué en dernier ça va enlever que 6 pv ah là je vous dis hein c'est un goutte le busapu il faudra vu qu'il soit un peu plus rapide ah ouais d'ailleurs je pourrais lancer des il m'envoie une jolie haine toi t'as rien compris la vie toi rappelle personne se plaît voilà je pense pas qu'on reste faire le dessus bah aquajet non plus d'ailleurs mais bon on reste faire je pense que ça va faire un peu plus de dégâts ah saumur qui est boosté quand le nid est à moins à moins 50% de cpb donc il faut faire un gaffe aquajet en fait dans le tête qu'aquajet ça fera ça va faire plus mal parce qu'il y a la pluie et coup ridic voilà je pense que le coup critique a fait en sorte que voilà donc là normalement les saumurs qui va me balancer ils vont faire mal mais normalement j'ai des scuba ball j'ai des filles et balles enfin j'ai tout pour les pokéno type O voilà scuba ball tu rentres et on en parle plus on fera peut-être pas la zone du magasin dans cet épisode hein je pense let's go ok voilà c'est tout en fait je sais bien on complète le pokédex hein mine de rien avec les oeufs les oeufs plus les pokéno qu'on capture bon après on est juste à 17% du pokédex mais bon alors Nico va rajouter des oeufs mais pas maintenant parce que bah là il y a encore beaucoup d'oeufs et puis même genre c'est pas vraiment le moment là bah on va essayer de faire le dresseur on va amener Tyrox tiens Tyrox ça fait longtemps qu'on l'a pas vu on rappelle que Tyrox il était déjà là au début de la série mais quand on a eu Mushi je l'ai enlevé enfin non il est resté un petit peu quand on a eu Mushi mais je l'ai enlevé un peu après bon et là Mushi bah il est mort bah du coup autant reprendre le mec qui était déjà dès le début Grignote alors c'est un peu con ça de face à mon pokémon normalement il devrait évoluer dans un niveau lui hein ouais vraiment voilà à la fin du combat il va évoluer le problème c'est que bon j'espère qu'il a fait une attaque dragon parce qu'une attaque saut je vais mal le prendre avec prévu oh bah ouais bah prévu ouais 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 allez c'est étrange après tout allez surpuissance je pense que ça tue hein c'est un Grignote faut pas abuser même s'il évolue en un monstre de type puissant voilà par contre là du coup je suis à moins en attaque et en défense et puis en plus il a baissé mes PV avec peau dure Draco griffe et bah voilà bon il veut enlever le pouvoir antique hein c'est SP hein piège de roc ça peut être bien aussi hein on rappelle que le talent de mon de mon tyrannudur c'est prognact ça augmente les attaques de cro alors ossature bon je pense que c'est celui d'alola par exemple dans tous les cas que ça soit celui d'alola ou celui de base busapu il peut venir et puis à moins qu'il ait mis fou levé en vitesse je pense que je le dépasse voilà je pense que je le dépasse ah mais j'ai cru ça va faire zéro mais ah quoi que quand même ouais ça reste à tort tant qu'un j'ai cru ça va faire zéro mais non pas du tout last gore niveau 42 let's go là il va évoluer normalement ah non bah c'est le prochain niveau alors je sais plus enfin c'est entre c'est entre 35 et 40 mais je crois que c'est 37 38 ou 39 ou 40 du coup donc on va aller à la plage en bas là il y a des zones et tout on va juste faire un petit on va juste faire un petit une petite pause au centre pokémon ok donc nous voilà nous arrivons donc nous allons soit pêcher soit surfer moi voilà on est parti pour surfer il semble qu'il y a ballon qui est dans cette zone on va aller on va chercher ballon ok pokémon de zone attention on rappelle je crois qu'ici on peut avoir des dents chris ou de magia allez tyrox tu as rien foutre mon petit je te le dis mais bon c'est au moins t'es courageux de ta part de participer bon je sais pas je sais pas si y'en a qui sont fans de tyrox dans les commentaires tyrox est 80 tyrox est 80 j'ai mis aléatoire vraiment de toute façon je crois qu'il est même pas dans le bidon d'huile ah après vu il est là depuis le tout début il y en a qui l'aiment ah oui voilà c'est vrai qu'il y a d'abord ça bon je vais vous le couper et puis on se retrouve après ok c'est bon bon en fait j'ai juste parlé à un viscuse ça a lancé un combat j'ai fui et puis voilà ah le noeud destin alors le noeud destin c'est bien quand on fait des oeufs sauf que je sais que nico il a pas mis des oeufs il les yves à les yves 30 arrivés partout alors là il y a un mec on fait ce petit combat on récupère la ct il semble qu'on peut faire la route 16 aussi je vais aller voir on va les voir ensemble d'ailleurs barbicha alors barbicha ses faiblesses bah il y a eu ce plan du coup donc il n'y a pas grand monde qui bah euh... à ce qu'on le stallerait on stallerait pas un petit peu bon alors on va s'asseoir rapidement j'ai la flemme là vous voyez les gens je suis en mode je suis en mode sim j'ai pas envie de chercher ça à voir comment on le batte j'envoie puis ça fous je fais une petite jigle d'eau ou deux bah c'est bon je pense qu'une ça va suffire parce qu'il pleut dans le jeu donc ça va faire super mal en plus j'ai beaucoup de télé mais... ah quand même il résiste il résiste il résiste alors ça peut être pas tué du coup la 2e parce que... c'est si tu es mal à la 2e force heuuu mais les gros il résiste c'est pas ça allez hop ta quoi de geste allez bravo boussa fou le goût ouais il y a deux stars dans l'équipe c'est vrai niveau 42 là il est un petit peu au niveau c'est pareil pour Last Ghost on rappelle que Last Ghost il y avait un épisode il y a un épisode où j'avais mis dans le PC parce qu'on était tombé sur la règle on était tombé sur la règle déposée pour quelqu'un le plus haut niveau donc le guise à fou a bien pris de l'avance mais Last Ghost est toujours devant non bon je pense que quand même enfin Core Ghost du coup je pense que... alors je sais pas si je le dépasse non je pense pas que je le dépasse je vais faire changer la guerre dans le doute ah si je le dépasse c'est un dégât on va envoyer alors le problème c'est que je pense qu'il m'a fait une attaque vol je pense que Last Ghost peut l'envoyer je pense qu'il a fait une attaque vol je pense qu'il a fait une attaque vol on attaque Stenep je crois que ça a pas grand chose ce qu'on boss encore à ce niveau là ah si cool ça va faire mal ouais alors là on est dans la merde je pense qu'il va la refaire je vais essayer de rentrer dans sa tête Titic est plus rapide donc je peux envoyer Titic je pense qu'il va tanker quand même le 3 000 faut pas abuser même si on rappelle quand même que Corboz c'est pas dégueu à l'attaque je crois qu'il a autant d'attaques split que de l'attaque d'ailleurs je crois que c'est pas dégueu ouais bon on a vu qu'il était plus rapide donc je pense que j'ai clair il a été beau et il t'aurait fait quoi s'il t'aurait dépassé ? et bah Titic serait mort tout simplement ouais Titic le goat bah enfin je sais que tous les poquets sont des goat même si le vrai goat de l'équipe c'est prévu hein mais tous les autres poquets sont bons aussi hein voilà là y'a pas moi je crois qu'il y a personne dans l'équipe qui peut la prendre je vais en garder mais je crois pas bah si c'est peut-être nos culoirs mais voilà il faut pas dire sur nos culoirs quoi bah ok ah l'épisode est des zones et pourtant on fait pas grand chose hein bah on fait des zones quoi on a eu une évolution d'après je vais le retenir je vais le retenir le Hapsol le Hapsol qui se booste je crois que j'ai utilisé 10 potiboules juste sur la Hapsol hein ah puis après là on est euh euh non là c'est pas une zone de toute façon on va pas passer parce qu'il y a des cahiers où il faut le charpé donc bon non là on va faire les éclosions je crois qu'il y a quand même pas mal d'éclosions à faire on a fait 5 ou 6 zones d'ailleurs donc il y aura un F qui va rester dans le PC ah là on va se mettre bien voilà voilà tous les poquets qu'on a capturés voilà on en a 5 donc on a 5 nouveaux oeufs ah d'accord euuh alors on va déposer 5 potiboules on va déposer tout le monde d'ailleurs parce qu'il faut quand même prendre pyrrhonie on prend pyrrhonie on les dépose aussi ici et on dépose trapette hein on va prendre 2 et 2 dans la boîte 2 alors on va prendre celui là dans la boîte 2 on va prendre celui là on va prendre celui là et un autre 3 on va apprendre à prendre le tournée voilà donc là je sais que vous êtes tout content vous êtes en mode et va vous serez tout après c'est que le premier et ça a été long c'était tout on a dit qu'on nous faudrait c'est vraiment des potions de l'équipe qu'on n'a pas l'équipe je leur passe à quoi que l'on revient alors que l'on revient c'est bien parce que ça reste ce type blanc et on a beaucoup de résistance type blanc c'est pas mal contre le type seul on a du mal aussi contre ce type parce qu'à part plus de sapou et encore plus de sapou il est resté topard voilà on va l'appeler c'est encore une meuf franchement non ? encore plus ça m'a dit ça m'a fait un mal ça m'a choqué déjà ça m'a dit ça parce que fragilité est quand même un podium plutôt féminin on va l'appeler euh... attend c'est un chlobule c'est une meuf bon je suis vachement original hein... on va l'appeler Chlora c'est comme Chlora enfin en fait c'est un mal entre Chloé et Chlora voilà donc dédicace à toutes les Chlora et à toutes les Chloé qui verront la vidéo on pense pas à vous ok le deuxième je sais pas si j'ai une pierre soleil pour le faire à la venue je crois pas c'est qu'en soit ce rayon repli vu que j'ai une pierre soleil rayon raid c'est vrai qu'on a pas déjà c'est vrai qu'on a pas de potenotype O déjà on a pas du tout un Rator Tank Mouais Oukiri c'est pas mal Oukiri en vrai ça prend beaucoup d'attaques mais bon moi je suis pas fan lui il va être au PC hein je pense on va l'appeler euh... pas fan parce que je suis pas fan bon après ça va être un bon atout pour l'équipe hein mais bon je suis pas fan voilà pas fan je suis pas fan je suis pas fan je suis pas fan suivant là ça c'est encore 3 ah si ça va ça serait un peu comme un c'est peu je sais pas ah bon ben c'est que privé quand ça se fait revuer ça serait même pas si tu veux ASP début hein après il a des navales OH encore un starter ah par contre Florisard c'est bien on va l'appeler on va l'appeler titou non j'ai l'appelé titou voilà c'est bon ok et enfin le dernier pokémon oh magnifique c'est bien c'est défensif ça tape fort pas mal disons non je parle mais après le problème c'est que ça a eu plus tard parce que il est évolué dans le canon de bonnie et là le canon de bonnie c'est la série des dernières zones du jeu donc on a pas fan et là on a pas maintenant on a pas fan pas maintenant et si le pokémon qui est le site dernier pokémon c'est un pokémon ah non c'était le dernier non 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 encore c'est vrai qu'il me semblait bizarre qu'il n'éclose pas non c'est un gros pokémon genre un tranchodon un coup de note je veux dire je sais pas un coup de note ou un sol aussi ou un trattac je sais pas c'est un gros pokémon je pense c'est bizarre ou peut-être un fossile d'ailleurs en fossile on en a déjà on en a déjà alors vraiment ce qui serait drôle c'est qu'on trouve sur un raciste et qu'on en avait parlé d'un raciste je crois qu'on en avait parlé de la ciline de l'éducation à un sarah doublon à l'air à l'écouté par un connerie on l'a déjà voilà on va reprendre notre heure et pour cette oeuvre là je veux pas couper je pense pas je vois pas vraiment comment il ya des deux oeufs que j'ai pris dans la boîte 2 donc toi tu vas rejoindre le coin des oublières voilà c'est la deuxième fois qu'on a un doublon d'ailleurs on avait déjà vu un finissier une fois donc c'était dans la boîte 2 qu'il était bon on va prendre celui-là après on ira avoir résumé des potions j'ai pas vu ok bon vous connaissez la chanson je vous retrouve pas tout de suite pour l'évolution ok il a été long si bon j'espère que c'est pas un skinox non il a dû tromper nico peut-être qu'il a dû faire de plus large ça arrive c'est ok alors c'est moyen bon on va l'appeler à l'entend on veut l'appeler moyen et à l'envers c'est peut-être c'est un délire avec à l'envers donc moyen non moyen du coup on a derrière du coup là c'est n c'est un e un y un o un m ça fait néo à l'envers c'est l'effort si la contestation bon alors c'est une erreur pour une bonne nature parce que je l'envoie de ce jeu absolument pas physique c'est parfait ah ouais ou quoi le retour d'un petit mal avec les clés d'eau bravo il a dit que les dos il est modé sans plus ouais tu vas faire tellement mal alors je vais peut-être changer son nom que je vais mettre pas dans la place ok oh le jeu c'est la boue ouais c'est quoi l'attaque il a il a une bonne nature aussi j'ai l'ascensé tempête verte mais bon méga fou c'est physique ouais ouais ok c'est quoi ça on n'a que des banques qui est pas mal non qui est à taxer oh là il y a la contestation oh là là il est cinq qu'on a eu en l'envoie je suis moins fan d'un peu de l'essai du plus en plus voilà bon on a des bons potions de remplacement c'est déjà le dernier qui meurt voilà j'avoue qu'après une motion de remplacement des biens aussi le deuxième on va reprendre l'équipe timide de nature c'est excellent pour lui non mais lui il est en libre et attention ça fait quoi je crois que ça au moment de l'attaque mais ça laisse la précision je crois améliorer l'attaque mais diminuer la précision ouais c'est un peu nul comme t'as vu admettons le magnétique modeste avant qu'on nico il est bien à l'époque il n'a qu'il était devant c'est vrai que j'utilise le c'est fort mais bon on va pas le prendre pour l'instant voilà 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 ça c'est que l'on avait monté à l'époque enfin il y a pas si l'ententeur d'ailleurs il y avait le dos et voir ni vous savez le début du jeu voir ni c'était pour c'est l'un des premiers oeufs qu'on avait vu l'un des premiers oeufs on a déjà c'est que j'avais monté google earth ouais c'est faux faire du chance jouissance qu'est-ce que j'en garde je lui dis oui mais c'était cool quand j'ai vu Grattapeur Captain Krap Boilette Charthiera bon l'épisode est un peu long 40 minutes mais bon voilà peut-être un peu plus parce que l'on va toucher la règle donc je vous dis à tout de suite pour la règle et puis merci d'avoir suivi et à tout de suite merci 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 Sous-titrage FR ?